... Assis adossé au tronc, le corps de Jeanne commence à se convenir. Se sent presque bien, prolongerait volontiers sa sieste creusée comme une cachette de trésor dans la journée travaillée. C'est l'heure d'y retourner, mais depuis cette paix, la station verticale semble une gageure. Par quel miracle se lever, être à la fois porteuse et portée ? Autant si l'on chute d'un pont, s'accrocher à soi. Il y faudra une force extérieure. Il y faut un cri qui, crevant la bulle de murmures boisées où elle flottait, provoque une chaîne de réaction vocale. Ça gronde, meugle, siffle, ricane, invoque son prénom. Elle l'avait presque oublié. Une seconde puis troisième onde la diffuse dans le parc. Elle ne peut plus sursoir à l'appel. Quand elle remet sur pied ses 72 kilos, dont quatre pris en août et qu'elle reperdra ses jurés, un bref vertige la rappelle à sa migraine du matin. En 50 pas, elle retrouve la côterie en émoi autour du plaie, encombrée de restes du pique-nique. Sans surprise, c'est Lise qui fait des siennes. Posée sur sa langue tirée, un bout de verre attend qu'une décision de la mâchoire le précipite dans le gosier. La salle de recueillement est mal chauffée. La salle de recueillement, maman aimait les sorbets au cassis, ça part où ? Il n'y aura plus personne pour s'en souvenir et rien n'aura eu lieu. Le titre « Molécule » fait référence essentiellement à un des personnages principaux qui est versé dans la chimie et va se servir de ses compétences en chimie pour accomplir sa vengeance, puisqu'il s'agit d'une vengeance. Une autre raison plus philosophique serait que j'essaie de me tenir dans les zones moléculaires. Ce que j'appelle la zone moléculaire, c'est aller voir ce qui se passe vraiment dans la tête et le corps de quelqu'un quand il agit. Et c'est cette zone que j'essaie d'analyser. Les petites motivations insoupçonnables qui font qu'on fait ce qu'on fait.